Sur l'île, c'est important d'échanger en Corse parce que c'est quand même un lien fort et c'est une langue. C'est aussi une façon de se reconnaître un peu, entre guillemets, je dirais, parce que pour avoir travaillé sur le continent ou être souvent en voyage, c'est vrai que quand on rencontre des insulaires, le plaisir c'est de parler Corse. La fois où j'ai trouvé un médecin Corse, c'est la première des choses que je lui ai demandé, d'où il venait, en langue Corse bien sûr. Et donc c'est vrai que c'est un attachement. On amène toujours un peu de terre de son pays sur ses souliers. Et là, c'est un peu ce lien-là. Les Corse pratiquaient un système d'expression où on a une langue haute et un niveau, disons, non formel. L'un pour les usages de l'école, de l'administration, de la justice, et l'autre pour la famille, pour les occasions, au fond, de l'expression quotidienne. Et on avait là, au niveau le plus élevé, le Toscan, et au niveau le plus commun, le Corse. Et ça fonctionne, on va dire, bien. Ça fonctionne bien dans la tradition, dans la durée. Cependant, lorsque le niveau formel, lorsque le niveau élevé est occupé par une variété d'une autre origine, ou par une autre langue, à ce moment-là, le conflit naît entre les deux niveaux. C'est ce qui s'est passé lorsque la Corse, qui était un pays italique, on va dire les choses comme ça, mais qui n'était pas affiliée à un État-nation, lorsqu'elle est passée sous la domination française, avec une politique linguistique extrêmement exclusive. La langue corse, en quelque sorte privée de son aboutissement supérieur, a été obligée de s'élaborer en langue autonome. En fait, il faut considérer aujourd'hui, pour avoir une vision précise de la situation, il faut voir d'abord quel est le désir de langue, puisqu'il s'agit de langue corse. Existe-t-il un désir de langue dans la société ? Oui, clairement. Il est de manière unanime. Existe-t-il des difficultés par la langue corse ? Oui, clairement. Et en particulier dans certaines catégories de la population. Ma génération, c'est vraiment la dernière génération de gens qui parlent couramment le Corse. Je pense que les gens qui parlent le Corse aujourd'hui en Corse, majoritairement sont les personnes âgées. Il y a des jeunes, mais c'est plus occasionnel. Pour la nouvelle génération, je pense que c'est assez compliqué, étant donné que c'est une société qui partout s'uniformise, et y compris que dans d'autres régions, je pense, où il y a une forte culture, je pense par exemple à l'Alsace, etc., je pense que c'est important de garder la culture, mais que ça va être un combat. Nous sommes dans une situation extrêmement complexe. On se demande combien de gens parlent réellement. Et alors, les chiffres qui sont avancés sont évidemment très contestables, ils sont très variables. Si on fait une enquête aujourd'hui à ce sujet, on va obtenir des chiffres incroyablement forts, qui ne correspondent pas à la réalité. Pourquoi ? Parce que les gens répondent, non pas au niveau de la pratique, mais au niveau symbolique. Ils disent quelle place occupe dans leur identité la langue, et non pas quelle est leur pratique réelle. Moi, ce qui a structuré mon apprentissage et mon rapport à la langue, c'est l'école et la famille. Et pour moi, j'ai été élevé de manière à ce que cette langue soit importante. Ce n'est pas une langue maternelle, mais c'est une langue qui a un rapport à l'affect. Aujourd'hui, le français, il est là, je ne me vois pas l'abandonner. Mais par contre, vraiment, pratiquer le bilinguisme, je pense que c'est très important. C'est une complexité, c'est une diversité qui est très importante.